En attendant, le ton a changé, parce qu'après avoir laissé les blocages s'installer, Gérald Darmanin a annoncé 15 000 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui autour de Paris pour que ne soient pas bloqués Rungis et les aéroports, parce que le moindre signe de faiblesse peut passer pour un encouragement dans ce genre de crise. Ah oui, quand le pouvoir est faible, ça n'est pas perçu du tout comme une conciliation, une main tendue, le début d'une négociation. Non, c'est perçu par ceux qui sont en révolte comme une brèche dans laquelle il faut s'engouffrer. À chaque fois qu'il y a une colère de ce type... Ce que vous rappelez dans cet ouvrage. Si le pouvoir est faible, la révolte ne s'arrête pas, elle continue. En 1643, les croquants qui ont donné leur nom, ce mot le croquant qui est resté dans notre mémoire, c'est parce que Louis XIII vient de mourir, Louis XIV a 5 ans, il y a une faiblesse du pouvoir, on y va. En 1788, quand il y a la révolte des Thuilles à Grenoble, Louis XVI accepte de réunir les états généraux du Dauphiné, ça ne s'arrêtera pas. Toutes les régions vont demander leurs états généraux, ça se transforme en états généraux du pays et ça donne la révolution. Les femmes de Paris vont à Versailles réclamer de la farine, du pain. On leur dit, on va vous donner les réserves du roi, on ne les réprime pas. Et le roi accepte même de rentrer à Paris avec le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Et ça y est, la révolution est partie. Quand le pouvoir est faible, il ne gagne pas du temps, il perd du terrain. Les agriculteurs, eux, se préparent à rester plusieurs jours sur l'autoroute A4 en Seine-et-Marne, entre Cerisse et Jossini. Ils ont même reçu le soutien de Karine Lemarchand, la présentatrice de l'amour dans le pré. Audrey Payas et Benjamin Delmas y étaient avec elle. Là, on est en train de mettre en place une structure de paille pour couper du vent, pour que les adhérents soient protégés durant la manifestation. Ensuite, ils sont en train de monter un chapiteau, un barnum. Derrière, ils sont en train aussi de monter tout l'espace pour avoir les feux de bois, pour faire réchauffer la nourriture et également se réchauffer. Et après, il y a les sanitaires qui sont en train de se monter au fond avec de l'eau courante. Jusqu'à quand vous êtes prêts à tenir ce blocage ? Pour l'instant, c'est indéterminé. Ça va les garçons ? Comment vous êtes ? Merci d'être là. Quand on vous apporte des croissants, ce croissant est fait avec de la farine française, du beurre, du lait français. Aujourd'hui, donnez-leur des croissants aux agriculteurs qui se battent pour qu'on continue à avoir une souveraineté, à manger des choses de qualité. Il faut que nous aussi, on vous dise qu'on vous aime et qu'on vous remercie. Sur un détracteur, il y a une pancarte où il est écrit « la mort est dans le pré ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule ? La mort est dans le pré, oui, si on pense qu'il y a quand même un agriculteur tous les jours qui se suicide. Et parce que de plus en plus, les conditions sont difficiles et que deux agriculteurs sur trois qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Donc il y a des fermes de plus en plus qui meurent, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils cuisent ? C'est vrai ? Qu'est-ce qu'ils cuisinent ? Les agriculteurs, on n'est pas les meilleurs communicants du monde et le fait à travers vous de pouvoir avoir les messages qui passent, c'est important. Vous êtes des haiseux mais vous êtes des faiseurs. Donc lâchez rien. Lâchez rien, dit Karine Lemarchand au milieu des manifestants qui ont un objectif, qui avait en tout cas depuis 14h aujourd'hui un objectif, faire le siège de Paris. Et le mot siège n'est pas choisi au hasard ? Ah non, on ne s'est pas choisi au hasard, bien sûr, même si dans la réalité on n'est pas dans un siège de Paris. Paris n'est pas encerclé comme par les Prussiens de Bismarck en 1870. Mais c'est le mot qui compte. C'est on monte à la capitale, c'est là que le pouvoir politique, c'est là que sont aussi des consommateurs parfois ignorants de la vie rurale et on va les faire plier. Et ça a toujours été comme ça. La première grande jacquerie, elle est de 1358, elle est au nord de l'île de France, elle est menée par un paysan qui s'appelle Guillaume Calais. Et puis il y a un chroniqueur médiéval qui ne connaissant pas son nom, le rebaptise. Il le rebaptise Jacques Bonhomme. Bonhomme parce que ça lui semble être le vulgum Pécousse du moment. Et ce mot Jacques va donner le mot jacquerie. Et on est parti pour 7 siècles de révolte rurale. Et ça a continué jusque récemment, vous savez, le 24 janvier 1955, Pierre Poujade, mouvement rural plus qu'agricole, met 100 000 personnes à Paris. Et 20 ans avant, les chemises vertes d'Henri Dorgère, avec là aussi un mouvement qui était très à droite, veut aussi prendre Paris avec des manifestations agricoles. Et c'est la grande hantise du pouvoir, c'est de voir les hordes vertes converger vers Paris. Monter à Paris, c'est exactement ce qu'on fait de manière spectaculaire, les Gilets jaunes. On est en décembre 2018. Est-ce qu'on risque de voir les champs enlisés ? C'était la question qui était posée ce matin à la Une de Libération. Pour l'instant, non, parce que c'est encore tenu par des organisations. La FNSEA, les jeunes agriculteurs, s'est encadrée. Il n'y avait pas du tout ça avec les Gilets jaunes. Mais un encadrement, ça se déborde. On voit bien que la coordination rurale n'est pas du tout sur le même tempo. Elle veut aller à Rungis. Et il peut y avoir demain un spontanéisme qui amène des paysans non syndiqués, ou au contraire, débordant la colère par-dessus leur engagement syndical, venir jusque sur les Champs-Élysées, ou au Champs-de-Mars, qui est un lieu régulier de rassemblement des agriculteurs, ou bien devant les lieux de pouvoir, pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir médiatique. En 1250, il y a une révolte qui part avec des bergers. Elle part de Normandie et elle va déferler jusqu'à Paris. Et la femme du roi, qui est inquiète parce que son mari de roi est retenu prisonnier après une croisade, elle ne sait pas à quel sein se vouer. Elle les reçoit en disant que c'est peut-être eux qui vont, avec leur nouvelle croisade des pastoureaux, aller libérer le roi. Et ils mettent Paris à sac. – Le moment est propice aussi, il faut le dire, pour les cultivateurs. C'est un temps mort pour les travaux des Champs. C'est un moment où il n'y a pas énormément de travail. On attend les semis. – Mais fin février, on reprend. Il y a le salon de l'agriculture. – Fin février, par exemple 24. – Voilà. Mais pour l'instant, non. – Émilie ? – En tout cas, ça a été un point commun. Des figures dont vous parliez, qui ne sont pas syndiquées, qui montent. Il y a eu le cas avec Jérôme Bail, qu'on a beaucoup vu, qui est devenu l'une des figures du mouvement. C'est lui qui a lancé le premier barrage autoroutier en Haute-Garonne. C'est aussi lui que Gabriel Attal est venu rencontrer vendredi pour sa première sortie sur le terrain et pour amener des mesures concrètes. Mais depuis, Jérôme Bail semble avoir eu envie de laisser reprendre le flambeau aux organisations syndicales. C'est en tout cas ce qu'il a confié ce matin. – Nous, au début, on est partis. On était un groupe de copains. On n'avait aucun syndicat avec nous. On n'avait rien du tout. On est partis en nom propre sur l'autoroute. On ne pensait pas que ça prendrait une ampleur nationale. Ça prend une ampleur nationale. Maintenant, les syndicats reprennent le flambeau. Et c'est le but. Même si on m'a identifié comme le leader de la révolte agricole, il ne faut pas oublier que maintenant, ceux qui ont le pouvoir au gouvernement et auprès des autorités, ça reste quand même les syndicats agricoles. Donc Jérôme Bail, un homme propre, simple agriculteur du volvestre, ne peut pas malheureusement gérer et entendre tous les problèmes de tous les agriculteurs français. – Donc tout l'enjeu là pour l'exécutif, c'est de reprendre, de retisser le lien avec les syndicats, les organisations ? – Oui, on le voit maintenant. Le débat, il est cadré. Il y a des listes de revendications. Il y a des choses assez techniques. Il faut surtout que ça reste dans ce cadre-là. Parce que si ça débordait, plus d'interlocuteurs, plus de contrôle. Il n'y a plus que les forces de l'ordre qui pourraient intervenir. Et là, on part pour quelque chose qui serait difficile à maîtriser. Mais ce qui est curieux, c'est que dans toutes les révoltes de l'histoire, il y a eu comme ça des figures d'abord anonymes qui sortent. Alors dans l'ancien temps, c'était évidemment pour leur malheur. Les croquants que j'évoquais tout à l'heure, celui qui en prend la tête, Jean Petit, on le retrouve écartelé aux quatre coins de la ville par la marée chaussée. On accroche ses membres dans la ville pour dissuader les gens de se révolter. Les membres sont balottés par le vent. Et ça donnera une chanson que les enfants chantent encore aujourd'hui. Jean Petit qui danse, de son bras, il danse parce que son bras était pendu. C'est très innocent aujourd'hui comme comptine. Mais à l'époque, ça montrait à quel point les mémoires étaient profondément marquées par cette terreur. Ce qui a changé depuis le Moyen-Âge, c'est qu'on n'a plus cette répression ultra-violente. Ça cogne parfois. On l'a vu avec les gilets jaunes, les forces de l'ordre ne sont pas à attendre. Mais là, par exemple, ce qu'on voit, c'est une co-gestion des mouvements depuis le début avec des forces de l'ordre extrêmement discrètes. Et en effet, un deux poids, deux mesures entre ce que Gérald Darmanin a donné comme consigne face à des écologistes qui bloquaient des périphériques et ce qu'il a donné comme consigne face aux agriculteurs. Peuple de colère, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ADN national. Des révoltes qui ne sont pas contre la France mais pour elle et qui démarrent souvent avec une nouvelle taxe ? Pratiquement tout le temps. C'est le cas encore cette fois-ci ? C'est encore le cas. Les révoltes que je citais, la grande jacquerie, ça démarre parce qu'on taxe les gens en 1356 parce qu'il faut libérer le roi Jean II qui est prisonnier des Anglais. Donc il y a une taxe pour composer la rançon. Les paysans se révoltent jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce n'est plus pour libérer le roi, c'est pour soulager le budget en créant une taxe sur le gazole. Et en effet, c'est toujours l'étincelle fiscale qui met le feu à la révolte. Mais il faut d'autres choses. Il faut aussi un sentiment identitaire. Mon monde disparaît, ma culture est agressée. On veut me noyer dans quelque chose qui va s'appeler l'État, la centralisation. Ou bien, on le voit avec les agriculteurs aujourd'hui, l'Europe. L'Europe qui impose ses normes. Je n'ai plus le droit de vivre, de cultiver, de chasser, de me comporter comme mes ancêtres. Mon identité est attaquée. L'impôt, c'est l'étincelle. Ce n'est jamais la poudrière. Des révoltes, mais pas la révolution. En tout cas, la France ne serait plus capable de faire la révolution aujourd'hui. Je le pense. Je pense que depuis 1945, parce qu'on a inventé, et c'est tant mieux, la sécurité sociale, des minimums, vieillesse, maladie, même des revenus agricoles d'aide, eh bien, les Français n'ont plus envie de changer de régime. Ils sont contents de la République, ils sont mécontents des politiques, ils peuvent changer les hommes et les femmes du pouvoir. Mais si on leur dit demain, la démocratie, c'est fini, on va vous mettre un roi ou un tyran, ils ne seront pas d'accord. Donc, on n'est plus un peuple de révolution où on fait table rase. On a tous quelque chose à perdre, même les plus modestes. En revanche, on demeure un peuple de révolte. Et plus on s'éloigne de l'idée de révolution, et on a vu avec mai 68 que la révolution, elle s'évaporait, plus on est un peuple de révolte. On ne va pas renverser tout et tout casser, mais on va se mécontenter et montrer notre colère de plus en plus souvent, dans toutes les professions.